salut à tous c'est lex j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur forza horizon 5 aujourd'hui je vais vous montrer la course qui donne le plus de crédit d'xp évidemment vous avez besoin de pas grand chose mais surtout ça va être pour contrer ceux qui n'ont pas forcément le pass vip il faut savoir qu'ils doublent les crédits mais donne aussi pas mal d'xp en plus enfin bref c'est une dinguerie donc pour ceux qui n'ont pas le pass vip ça va être aussi intéressant pour vous en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous fera plaisir et vous plaira si c'est le cas pensez bien à bombarder like d'abonnement de commentaires à me rejoindre sur tiktok on est bientôt 8000 9000 quasiment ça monte une vitesse folle je vous invite à me rejoindre et à être parmi les premiers avant les 10 000 abonnés pensez bien les faire les gars c'est hyper important bref on est parti maintenant pour la vidéo avec la course de crédit et d'xp d'ailleurs petite info pour vous il ya actuellement trois concours sur discord pour gagner le carpa qui va arriver avec les voitures italiens notamment les lambo la ferrari et tout ce qui va être italiens enfin bref le nouveau carpa qui a été lancé récemment vous avez également un dessin que vous pourrez gagner également d'un poster de la voiture de votre choix qui sera envoyé chez vous et le troisième c'est forza motorsport 8 à gagner dès qu'il sortira bref des concours qui envoient du loup pensez bien à participer c'est gratuit sur discord alors vous le savez pour la course actuellement je vous ai recommandé le baby x5 m forza édition qui est hyper intéressant oui c'est un véhicule qui est payant en plus qu'est dans le pack via épi donc c'est pour ça que c'est pas forcément évident pour tout le monde je vous avais également conseillé cette voiture là cette petite ferrari xx évolution 2012 qui est superbe parce que de base allait en propulsion quand elle est non améliorée d'origine allait bien en propulsion qu'elle marche très très bien aussi ou même encore la disco que je vous avais conseillé qui elle aussi en propulsion faisait taf aujourd'hui c'est un nouveau véhicule que je vais vous conseiller il s'agit du local motors rally fighter de 2014 le véhicule d'origine est en propulsion et c'est ce qui est également très intéressant mais c'est pas tout vous allez voir alors la course en question pour ceux qui la connaîtraient peut-être pas encore c'est celle ci c'est la course de karma driving très connue maintenant je les présenter la semaine dernière mais il ya des changements qui sont apparus c'est pour ça que j'en refais une pour trouver la course c'est très simple vous est dans le labo des profs et vous recherchez par créateur vous mettez simplement karma driving et vous recherchez il a pas mal de courses hyper utilisé mais vous allez un petit peu vers la droite jusqu'à trouver cette course là avec le code de partage également que je peux vous indiquer le code de partage fonctionne également de mon côté alors peut-être que ça ne fonctionne pas pour tout le monde en tout cas pour moi ça fonctionne donc n'hésitez pas à prendre la course et l'utiliser au niveau des paramètres de la course comme d'habitude pensez bien mettre le bonus de crédit à 100% c'est hyper important et quoi qu'il arrive comme véhicule prenez toujours un véhicule propulsion c'est à dire rwd une fois que la course va commencer pas de changement par rapport à la dernière fois vous prenez le premier point de passage et vous tournez à droite directement vers les deux semi remorques pour trouver le petit tunnel donc là ça change pas vous pousser le premier tunnel le premier silo plus tôt et vous mettez les deux rois avant du véhicule dans le tunnel et vous appuyez simplement sur le frein à main les roues vont burn et tout seul c'est là quoi ça fonctionne pas besoin d'accélérer pas besoin de freiner absolument rien juste véhicule propulsion les deux roues dans le tunnel et vous mettez le frein à main vous avez également le score qui augmente en à gauche pour ceux qui aura peut-être remarqué la course s'arrête environ vers les 102 score que ça fait environ une minute même pas donc une minute de petite course pour des récompenses juste abusé voilà la course on s'est arrêté toute seule ça veut dire que j'ai dépassé les 102 score et également tout a fonctionné donc là y'a pas de souci je peux récupérer mes belles récompenses alors bien sûr j'ai pris le véhicule que je vous ai conseillé juste avant le local motors pour vous montrer les récompenses 95 mille xp en gros 100 mille xp sans le pass via et puis sans rien sans forcément plus le bm x5 forza edition bref cette voiture là est vraiment la solution pour ceux qui n'ont pas forcément tous ces véhicules la payant et c'est juste n'importe quoi 100 mille xp ça vous fait entre 2 et trois niveaux et ça vous fait également deux à trois tirages à chaque fois que vous allez faire la course voilà bien sûr c'est pas tout en plus de gagner pas mal de niveaux entre 2 et 3 niveaux à chaque fois vous avez 500 mille crédits en plus de ça bien sûr alors là par contre pour ceux qui n'ont pas forcément le pass via et puis vous n'allez pas avoir 500 mille mais plutôt 250 260 mille enfin peu près la moitié environ ce qui reste quand même assez énorme et en plus vous avez beaucoup plus d'expects avec les autres véhicules alors le véhicule en question vous pouvez directement l'acheter au salon tout pour 100 mille crédits même pas vous allez voir que c'est hyper rentable bien sûr avec la course déjà il est rentabilisé facilement mais c'est surtout que dans les prouesses vous avez 6.000 xp vous avez également 50 mille crédits pour ceux qui veulent ça vous rembourse déjà la moitié de l'achat du véhicule mais ce qui fait qu'il est intéressant déjà c'est de l'augmentation permanente de 20% d'xp dans les épreuves et aussi cette prouesse là qui augmente de 25% en plus les épreuves en cross country l'épreuve qu'on fait en études donc forcément ça fait 25% plus les 20% ici c'est assez énorme c'est pour ça que c'est utile de changer les véhicules toutes les dix courses d'en acheter un nouveau de récupérer les prouesses notamment l'xp 20% et surtout ça qui se remet à zéro toutes les dix courses donc en gros voilà pourquoi est ce que ce véhicule est le meilleur pour ceux qui n'ont pas tout ce qui est bmx 5 forza édition même la ferrari qui peut être un petit peu cher pour certains ça peut être la super alternative alors bien sûr cette course vous pouvez la spam à l'infini tant que vous le souhaitez tant que vous le voulez il n'y a pas de risque de bannes n'y a pas de souci ces courses là existe depuis des mois et des mois etc n'ont jamais été patch notamment la course de 100 mille crédits en 30 secondes et j'en passe donc il n'y a pas de souci au niveau de la course pensez bien à quitter à chaque fois et à pas faire recommencer sinon ça vous sauvegardera pas les crédits et même l'xp de mémoire et si jamais quand vous faites la course vous avez que 300 que 3000 crédits ou un truc ridicule c'est que vous n'avez pas un véhicule en propulsion je vous le répète propulsion c'est bien écrit en bas à gauche c'est rwd vous avez les deux roues à l'arrière du véhicule si c'est un véhicule en quatre motrices comme ce véhicule là par exemple ça ne fonctionnera pas propulsion obligatoire frein en main seulement pas accélérer pas freiner et normalement ça fonctionne tout bien enfin bref j'espère que cette petite vidéo solution etc et petites modifications par rapport à cette course vous auront plu c'est le cas pensez bien liker vous abonner et également me dire en comptant ce que vous en pensez et bien sûr pour ceux qui valent plus de contenu encore comme ça sur tik tok et j'en passe n'hésitez pas à bien me rejoindre et pour les concours ça se passe sur discorde bref moi je vais pouvoir vous laisser là dessus bonne soirée à vous c'est alex à la prochaine